Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de votre envie d'arrêter de fumer, mais vous ne voulez pas grossir. Et oui, 60% des fumeurs souhaitent arrêter de fumer, mais une partie d'entre eux n'arrêtent pas car ils ont peur de grossir. En réalité, il ne faut pas croire que l'on grossit quand on arrête le tabac, simplement parce qu'on va manger plus. Il faut savoir que la nicotine contenue dans la cigarette est une substance thermogénique, c'est-à-dire qu'elle active le système sympato-mimétique et elle va donc augmenter la dépense énergétique. Plus précisément, avec 25 cigarettes, on va dépenser environ 250 calories. Ainsi, le simple fait de fumer provoque une dépense d'énergie et donc l'arrêt du tabac provoque une diminution de cette dépense. Pour 70% des fumeurs, l'arrêt du tabac provoque en général une prise de poids d'environ 4 kg. Et cette prise de poids d'environ 4 kg est juste liée à la baisse de la dépense énergétique. Elle se situe dans les 6 premiers mois de l'arrêt. Et pourtant, vous avez des personnes qui prennent 6, 7, voire 10 kg parce que l'arrêt du tabac a entraîné un autre mécanisme. En fait, ces personnes prennent du tabac soit pour calmer le stress, soit il s'agit d'une attitude en cas de gêne ou de trouble, soit pour couper l'appétit. Et là, la prise de poids n'est pas seulement dépendante de la nicotine, mais elle est aussi dépendante de facteurs comportementaux et psychologiques. Et c'est vrai que les deux conséquences de l'acte de fumer sont une altération des papilles gustatives, on trouve donc moins d'intérêt à la nourriture et on limite la prise alimentaire. Ensuite, fumer a un effet coupe-fin qui est aussi lié au geste, c'est-à-dire quand on grignote, on fait ce geste, en fumant, on fait le même geste, ce qui empêche de mettre autre chose comme un biscuit, des chips par exemple. Est-ce une fatalité de conserver ses kilos quand on arrête de fumer ? Eh bien, pas du tout. Première situation, j'ai pris 4 kilos simplement parce que j'ai diminué ma dépense d'énergie car je n'ai plus de nicotine et je n'ai pas changé ma consommation alimentaire. Cette prise de poids est donc normale et surtout, on n'entame pas de régime car à la frustration de l'arrêt du tabac s'ajoutera la frustration des conséquences d'un régime. Et cette double frustration entraînera soit la reprise du tabac, soit vous allez manger plus qu'auparavant et prendre plus que les 4 kilos du départ. Ici, la stratégie sera soit d'augmenter l'activité physique, comme par exemple 30 minutes de marche en plus par jour, cela suffit, soit on attend les 6 premiers mois et seulement après ces 6 mois, on peut revoir son alimentation pour avoir une alimentation bien équilibrée et moins riche qu'auparavant, c'est-à-dire proportionnellement à votre consommation de cigarettes. Par exemple, vous fumiez 10 cigarettes, soit une dépense de 100 calories, il faudra diminuer vos apports caloriques de 100. Vous pouvez coupler les deux stratégies, toujours après les 6 mois, notamment pour perdre les 4 kilos. Objectif que vous pouvez atteindre en un mois pour les hommes et un mois et demi pour les femmes. La seconde situation est un peu plus ennuyeuse, car quand l'arrêt du tabac est lié à une prise de poids bien supérieure à 4 kilos, cela signifie que l'arrêt du tabac est lié aux facteurs psychologiques, à savoir, la cigarette est une réponse au stress dans la plupart des cas, ou bien la cigarette est utilisée comme coupe-faim, notamment quand on a des compulsions alimentaires, on n'a pas faim mais on a envie de manger quelque chose et on va préférer fumer. La cigarette permet aussi de se concentrer, par exemple vous êtes sur un dossier et vous sentez que vous n'avancez plus. La cigarette va vous permettre une coupure, une pause et redémarrer, booster. Tous ces facteurs vont devoir être traités différemment, car généralement la réponse à l'arrêt du tabac est une pulsion alimentaire, et donc une prise de poids. Et pour éviter cette prise de poids, on peut manger sans que cela se voit sur la balance, c'est-à-dire avoir des collations intelligentes, comme des produits laitiers maigres ou encore des fruits à croquer. Ces collations vont remplacer le geste de mettre à la bouche, et instaurer une pause dans ce que vous êtes en train de faire. Pour l'anxiété, on peut ensuite utiliser des moyens thérapeutiques qui vous correspondent, comme la relaxation, la méditation ou même l'hypnose, qui vont agir sur les facteurs psychologiques de la prise du tabac et la compensation de la prise du tabac par l'alimentation. En conclusion, ce n'est pas une fatalité de prendre du poids après l'arrêt du tabac. Il existe des solutions. Vous arrêtez de fumer, vous augmentez votre activité physique, ce qui accroît à votre dépense calorique, vous diminuez votre stress et vous ne pensez pas à fumer. Ou vous acceptez la prise des 4 kilos, et vous attendez les 6 premiers mois pour rééquilibrer votre alimentation. Ou vous avez des produits de compensation pour limiter la prise de poids. Mais dans tous les cas de figure, sachez que la plupart des gens qui ont pris du poids après l'arrêt du tabac ont réussi à perdre leur kilo. Le bénéfice à l'arrêt du tabac est tellement important que cela vaut le coup de tout tenter. Pour ma part, cela fait 4 ans que j'ai arrêté de fumer et j'ai compensé par la cigarette électronique. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes plus en début d'année que vous ne devez pas prendre de bonnes résolutions. Tentez d'arrêter de fumer, vous verrez, vous vous sentirez bien mieux dans votre corps et dans votre tête. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, mercredi et samedi. Et mercredi, ce sera de la marche active. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous embrasse très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada